bienvenue sur ma délice avec mimi ravie de vous retrouver pour cette recette aujourd'hui une recette assez rapide donc là je me suis laissé vraiment de manière spontanée de vous montrer une de mes recettes de purée d'avocat vous voyez donc on aura besoin d'avocat j'en ai deux là on a besoin d'une échalote que j'ai pris là j'aime bien les échalotes crues donc vous pouvez prendre aussi de l'oignon si vous voulez rouge ou blanc comme vous voulez quelques tomates cérisse là et un peu de paprika si vous voulez aussi vous pouvez comme moi rajouter une petite costaille j'aime bien on aura besoin d'un peu d'huile j'ai de l'huile d'olive mais vous prenez ce que vous voulez comme huile et un peu de vinaigre à la place du vinaigre vous pouvez mettre plutôt du jus de citron si vous ne supportez pas trop le vinaigre et là j'aime plus de sucre que je vais ajouter j'aurais besoin aussi j'une pincée de sel et un peu de poivre j'aime bien le poivre multicolores là que je vais ajouter donc je fais ça rapidement et donc l'avocat tomate cérisse et les oignons je vais donc venir ajouter rapidement ma pincée de sel je mets aussi un peu de sucre je vais remplacer le sucre par le miel je découpe aussi rapidement mon pas de crétin parce que moi j'aime bien et là je vais mettre un peu de vinaigre moi aussi je fais un peu de tuiles et je mélange le pouf et c'est terminé donc voilà donc voilà ma purée d'avocat rapidement faites là voilà et pour ceux qui veulent vous pouvez ajouter soit un peu de moutarde ou du mayonnaise ceux qui aiment moi je préfère faire ça simplement comme ça pour rajouter un peu d'huile je sais pas moi ou de sucre vraiment comme vous voulez vous faire même sans sucre juste avec du sel moi j'ai souvent l'habitude de le faire c'est très bon c'est délicieux je vous souhaite un très bon appétit à très bientôt sur mes délices avec mini pour une nouvelle recette bon appétit bon appétit